Le Canadair numéro 42 de la sécurité civile, immobilisé à l'aéroport d'Ajaccio. Lundi, son train d'atterrissage droit à lâcher. Aucun dégât ni aucune victime ne sont à déplorer, mais ce problème technique oblige tous les autres appareils du même type à subir des contrôles avant de pouvoir repartir en mission. Une difficulté pour les pompiers corses qui doivent s'organiser. Notre dispositif n'a pas mis tous ses oeufs dans le même panier. Donc heureusement, nous avons plusieurs solutions qui nous permettent bien sûr d'agir. Les pompiers disposent toujours de deux autres types d'avions, les DASH et les TRACKER, qui luttent aussi contre les incendies de forêt. La France compte 12 Canadair dont la plupart sont basés à Marseille. Là aussi, pas d'inquiétude, des mesures compensatoires pourraient être mises en place en cas de risque incendie. L'Etat nous a demandé de compenser avec des mesures terrestres, c'est-à-dire de mettre un dispositif beaucoup plus conséquent sur le territoire que d'habitude. Deuxième point, la Direction générale de la sécurité civile est en train de réfléchir pour nous permettre d'avoir en dispositif préventif des colonnes de renfort, des départements qui ne sont pas soumis à la pression feu de forêt. Et le troisième point est le module européen de solidarité. Des Canadair venant de Grèce, d'Espagne ou d'Italie pourraient être prêtés aux pompiers français. Grèce, de França, de Grèce, de Grèce, de Grèce, d'Éspagne ou d'Éspagne ou d'Éspagne,